Bon, alors on peut dire qu'on n'a jamais eu autant de vidéos Minecraft 2 sur YouTube depuis un certain temps. Pourtant il y en a eu clairement comme vous pouvez le voir de toutes les années. Donc là je vois il y a 3 ans, il y a 8 mois, etc. Mais je viens de voir quelque chose, mais les amis ça retourne YouTube en ce moment. Et plus particulièrement tous les joueurs de la communauté Minecraft. Si vous ne connaissez pas ça, je vous propose de découvrir ça avec moi. Allez c'est parti. Bon, alors comme vous pouvez le voir, on va partir sur une catégorie un peu sombre qui peut et qui va faire débat clairement. Il s'agit de Ital, je ne sais pas trop comment on peut le prononcer. Donc en tout cas, tout ce que j'ai actuellement sur ce sujet, c'est que vous connaissez tous le serveur iPixel. Serveur avec 17 000 connectés, voire 20 000 connectés H24. Serveur anglais, on précise. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ben, ça fait 3 ans littéralement qu'ils ont engagé des développeurs pour créer, comme on pourrait dire, Minecraft 2. La relève de Minecraft. Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'aime pas ce terme Minecraft 2. Je... non. Minecraft 2, non. Clairement pas. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, voilà, juste ici. Donc, ça touche absolument tout le monde. On voit du russe, beaucoup d'anglais, voilà. Il y a plein de trucs. Il y en a même qui disent que ça va détrôner Fortnite. Ça, je n'en suis pas si sûr. Mais bon, clairement, donc, Minecraft 2, etc. Donc, bon, là, il parle déjà. Il y a énormément de trucs. Qu'est-ce que ça serait ? Ça serait tout simplement... Donc, voilà, on regarde le trailer juste après. Ça serait tout simplement Minecraft en meilleur, on va dire, voilà, avec des meilleures animations. Un pack de textures tout simplement différents. Plus de 3D. Plus de détails. Peut-être plus de choses à faire. Plus d'intéressant solo, voilà, à peu près. Les gros désavantages, c'est que, bon, bah, clairement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Donc, j'essaierai de m'enseigner un peu plus pour les prochaines semaines qui arriveront. Mais, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment parler Minecraft 2 ? J'en suis pas si sûr. Donc, à toute personne qui dise Minecraft 2, s'il vous plaît, ou pas encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Bon, je viens de vous laisser regarder le trailer qui a été diffusé il y a 18 heures. Bon, donc clairement, avant de dire quoi que ce soit, je tiens clairement à vous préciser que tout ce que vous voyez là n'est peut-être pas vraiment la réalité. Pourquoi ? Parce que bon, l'animation c'est cool, c'est bien. Mais est-ce qu'on aura vraiment tout ça dans ce jeu ? Je ne sais pas. Et personne ne sait vraiment parce que je ne crois pas que le jeu est déjà sorti. Mais bon, déjà, donc d'après ce qu'on a pu voir, donc clairement des meilleures animations. On ne déconne pas, ça reste Hypixel, donc du multijoueur. Et plein de choses. Après, on ne peut pas parler de Minecraft 2. Pourquoi ? Ok, c'est vite fait l'univers de Minecraft. C'est cubique, quoi. Les jeux cubiques, il y en a plein d'autres. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de Minecraft 2 ? Non. Pour moi, non. Clairement, on ne peut pas parler de Minecraft 2. Pourquoi ? Tout simplement, c'est vite fait l'univers de Minecraft. C'est un jeu bac à sable. Mais ce n'est pas pour ça que c'est Minecraft. Je vais vous faire un sondage juste en haut. Et vous ? Vous pensez quoi ? C'est Minecraft 2 ? C'est un plagiat ? Ou alors, c'est tout simplement un jeu comme un autre qui va sûrement être assez populaire ? Donc bon, de retour sur la page un peu plus officielle, on va dire la chaîne YouTube officielle. Donc, cette vidéo a été ajoutée le 13 décembre. On est actuellement le 14. Donc, heure anglaise. Voilà. Donc, ça a pu différer. Donc, juste avant, je me suis aperçu que je n'étais pas sur le trailer officielle. Mais ça ne change pas grand-chose. Donc, il y a quand même 24 000 vues. Ce qui n'est pas dégueu en soi. Et ils ont un site internet qu'on rencontra juste après. Donc, je vous propose de regarder le trailer en commentant un petit peu la chose. Bon, donc, je pense clairement qu'ils ont mis du budget dans ce trailer. Alors, jusque-là, on pourrait croire qu'il y ait plus d'animaux d'ailleurs. Donc, peut-être des générations un peu mieux faites aussi. D'après ce qu'on a vu, si ce n'est pas une map qui a été faite. C'est fort probable que ça ait été une map qui ait été faite. Donc, voilà. Donc, des animations plus détaillées. Voilà. Donc, là, ils nous montrent tout ça. Et j'espère qu'on aura ça et que ce n'est pas mensonger, encore une fois. Des meilleurs effets de pluie et de shaders, comme vous pouvez le voir. Donc, ce sera plus joli. Voilà. Encore une fois, est-ce que c'est à génération naturelle ? Voilà. Là, c'est extrêmement beau. Est-ce que c'est à génération naturelle ou pas ? Je ne sais pas. Donc, voilà. Des nouveaux mobs. Et vous pouvez voir un peu aussi des nouvelles textures. Donc, voilà. Donc, là, c'est Minecraft. Là, c'est évolutif. Enfin, ça serait Minecraft, entre guillemets. Voilà. Donc, des nouveaux mobs. Ça, par contre, ça serait stylé d'avoir des nouveaux mobs. Bon. Voilà. Encore là. Est-ce que... Voilà. Donc, ça, c'est à 1.13. Clairement. Ils sont donc clairement inspirés. Les runes de bateau, je pense. Après, est-ce que... Voilà. Est-ce que là, on aura vraiment des man-shafts comme ça, entre guillemets ? Je dis bien entre guillemets, des man-shafts ? Je ne sais pas. Donc, là, vous voyez. Là, c'est clairement, on va dire, un peu le nether. Voilà. Donc, encore une fois. Est-ce que c'est des vraies images de jeu ou c'est de la synthèse ? Je ne sais pas. Bon. Voilà. Donc, iPixel Community Servers. Avec mon super accent. Ben voilà. On devait s'en douter. Si iPixel fait un jeu, ils vont bien mettre leur jeu. Voilà. Hunger Games du Sky Wars. Donc, bon. Évidemment, voilà. Des aventures. Donc, des maps, en gros. Des skins personnalisés. On pourrait regarder des vidéos. Là, c'est un hicland wand édit. Créer des vidéos scénarisées de type animé. Voilà. Bon. Voilà ce qu'il fait rêver. Enfin, voilà ce qu'il nous dit et ce qu'il ferait rêver. Donc, je reste un peu sceptique. Voilà. Donc, est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que ce n'est pas la réalité, ce trailer ? Je ne sais pas. J'espère que c'est la réalité. Donc, voilà. On est sur leur site internet. Donc, qu'est-ce que... Pour l'instant, c'est un site internet plutôt basique, on peut dire. Voilà. L'arrière, je pense que c'est... Donc, ce n'est pas une image du jeu. Ça me paraît beaucoup trop détaillé et tout par rapport au trailer qu'on a vu. Vous voyez quand même que le trailer, genre... C'est moins pixelisé que Minecraft. Mais ça y reste quand même. Donc, voilà. Donc, un site assez épuré. Bon, voilà. On ne va pas trop s'attarder sur le site. Donc, iPixel Studio. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tout simplement, à mon avis, iPixel a créé leur studio à eux. Est-ce que c'est un studio juste pour ce jeu ? Est-ce qu'ils vont faire plusieurs jeux ? Ça, je ne sais pas. Ça serait peut-être plutôt intéressant de voir ça plus tard. Et voilà. Pour l'instant, il n'y a que ça. Donc, je vous invite. Donc, je pense que je mettrai le lien du site dans la description d'y aller. Bon, malheureusement, c'est en anglais. Mais bon, après, c'est Google Traduction et plein de choses comme ça. Voilà donc ce que je peux dire vite fait. Donc, c'est plus mon avis qu'autre chose. Après, je reste sceptique. Je reste clairement sceptique. Par rapport à tout ce qu'on peut voir, est-ce que ça tiendra vraiment ses promesses ? Je ne pense pas. Alors, juste, on va regarder un peu les commentaires. Bon, c'est majoritairement des commentaires anglais. J'aimerais bien trouver un petit commentaire français. Bon, je ne sais pas s'il y en aura. Bon, là, il demande est-ce qu'il y aura du Bedwars. Voilà, bon. Ah oui, ça me fait penser que est-ce que Minecraft de Mojang est fini ? Non. Ça fait quasiment 10 ans qu'ils sont là, à mon avis. Ils ne vont pas bouger d'un pouce. Et ça va faire un peu de la concurrence, on peut dire. À mon avis, ça va faire de la concurrence. Donc, est-ce que ça voudrait dire encore des meilleurs updates ? Parce que là, clairement, niveau update, on était pas mal durant ces dernières années. Enfin, cette dernière année, l'1.13, l'1.14, ça va envoyer du lourd. On est loin des versions 1.8, 1.7 et puis 1.9, je pense. Des versions qui ont clairement été pas ouf par rapport à l'1.14 qui va arriver, qui sera plutôt pas mal. Mais tiens, je suis totalement d'accord avec toi. Ce n'est pas Minecraft 2. Qui vient ici grâce à Ika, like, c'est toi aussi. Donc, voilà ce que moi, je pouvais dire par rapport à ça. Étant touché quand même, parce que, étant YouTuber Minecraft principalement, voyant énormément de vidéos Minecraft 2, est-ce qu'on peut considérer ça comme Minecraft 2 ? Non, pour ma part. Ah, n'oubliez pas, donc, j'ai le sondage. Je ne sais pas quand je l'aurai mis, mais il y aura un sondage. Sur ce, c'était BriocheCuit. A plus, c'est à la prochaine. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501